Bonjour mes amis, aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo pour vous remercier, vous remercier de votre fidélité à ce canal, remercier les gens qui viennent enrichir les vidéos par leurs commentaires, par leurs apports, par leurs questions. Et parmi tout cela, j'aimerais remercier aujourd'hui de manière peut-être plus particulière les gens qui me soutiennent sur Patreon. Je vais vous donner un exemple à quoi sert ce soutien. Vous savez, quand j'édite les vidéos de ce canal, je l'ai fait sur l'édition, je l'ai fait sur mon ordinateur, et le logiciel graphique d'édition a besoin d'utiliser la carte graphique. Quand j'édite, il l'utilise, mais en particulier c'est quand j'exporte la vidéo, c'est quand je prends le montage, un montage d'une demi-heure, de trois quarts d'heure, et je clique sur exporter, là il va me générer la vidéo que j'uploade vraiment sur YouTube, c'est là où il va surcharger la carte graphique. Toutes les vidéos qu'il y a sur ce canal ont été éditées avec cette carte que je vais vous montrer. C'est une carte que je viens d'enlever de l'ordinateur et je vous montre à quoi elle ressemble. Donc là, vous reconnaissez des bouchons de liège, il y a des bouchons de liège aux quatre coins, il y a de la colle que j'ai utilisée. Pourquoi ? Parce que cette carte a perdu son ventilo. Elle a perdu son ventilateur et elle a surchauffé. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé ce ventilateur-là et je l'ai collé dessus. Et donc moyennant cela, j'arrivais à une température qui tenait plus ou moins la route. Le problème, c'est que la carte avait tendance à surchauffer. Et quand elle surchauffait, elle avait un système de protection qui la ralentissait. Alors les exports, des fois je suis en train d'exporter. Alors parfois ça bloque, des fois même à 1%. Là récemment, j'ai plusieurs blocages à 1%. Ça commence, puis après ça bloque à 1%. Ça bloque pendant des fois un quart d'heure, 20 minutes. Des fois je laisse, j'oublie, je reviens plus tard, je vois que ça a avancé. Des fois je dois rebooter l'ordinateur, attendre qu'elle refroidisse et tout. Donc ça, c'était vraiment un problème. Et ces derniers temps, les problèmes allaient crescendo. Ça veut dire que je pense qu'elle allait vers la fin de ses jours, cette carte. Aussi, l'autre problème que j'ai, c'est que j'aurais voulu utiliser des images de synthèse générées d'un simulateur. Donc des fois, j'aurais envie de vous montrer peut-être plus un instrument ou la position de l'avion par rapport à un relief ou autre. J'aurais voulu vous montrer ça en utilisant un simulateur. Le problème, c'est que le simulateur, avec cette carte, il met déjà un temps fou à démarrer. Puis une fois qu'il démarre, j'ai, en termes de FPS, j'ai peut-être 0,5 FPS. Parce que ça veut dire que toutes les deux secondes, j'ai une image. Donc c'est saccadé, tac, 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 ça saute comme ça. D'accord ? Ce qui fait que, vous voyez, c'est un cas de type où j'avais besoin d'acheter une nouvelle carte graphique. Elle existe sur le marché, elle est en rupture un peu partout. Ça fait presque deux ans qu'elles sont en rupture. Il y en a aujourd'hui qui arrivent, mais elles sont hyper chères. Grâce au soutien sur Patreon, j'ai acheté une carte. Je vais vous montrer aujourd'hui. Donc c'est une carte que j'ai reçue tout à l'heure. C'est celle-là. C'est une 370 Ti. C'est quelque chose qui permet de faire tourner un simulateur convenablement. Et ça permet aussi de faire de l'édition vidéo super rapidement. Donc c'est une carte que je n'ai pas encore ouverte. Je viens de la recevoir. Donc je vais faire le unboxing, comme disent les... Comme disent les influenceuses. Je me sens un peu comme une influenceuse. Vous voyez, c'est... Il faut que je sorte la boîte à l'intérieur. Il y a une deuxième boîte dedans. Voilà. Donc vous voyez, c'est la nouvelle palette de chez Nabila Beauty. C'est une nouvelle palette avec le nouveau highlighter Ibiza, comme ça, pour le soleil, pour le sun. N'est-ce pas ? Donc voilà. Donc on a une carte. Attendez, j'espère qu'on a une carte. Donc là, il est manuel. Il y a une sorte de... Il y a une sorte de calendrier. C'est bien. J'ai un calendrier maintenant. La carte, je l'ai pratiquement payée. Je vous assure que c'est le prix. Je l'ai payée pour 1 000 euros. L'équivalent de 1 000 euros. Je n'aurai jamais de moi-même, comme ça, étant père de famille, payé une carte graphique à 1 000 euros. Mais aujourd'hui, grâce au Patreon, ce que j'ai, c'est que j'ai un fonds. J'ai une cagnotte qui est séparée de mes finances, bien sûr. Et je sais que j'ai besoin d'une carte, je vais acheter une carte. Peut-être le mois prochain, j'aurai besoin d'un disque. Parce que le disque commence à se remplir. C'est grand, les vidéos. Le disque dur commence réellement à saturer. Je vais peut-être acheter un disque le mois prochain. Je vous montre la carte. Alors, attendez, je la sors. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Vous voyez ? Si je compare à l'autre, on est en train de faire réellement une vidéo d'unboxing. Et ce n'est pas sponsorisé par Nvidia. C'est du unboxing gratuit. Alors, regardez. Je vais essayer d'ouvrir. Attention, oui, je sais que c'est statique et tout ça. Bon, attention, attention, attention. La voici. Voilà. Elle est énorme. Elle est énorme. Il y a quatre connecteurs à ce que je vois. Là, ce qui me rend... Alors, attendez. On compare à ma carte, là, qui est maintenue presque comme un DC-10. Vous voyez ? C'est deux fois plus grand. Peut-être même plus. L'épaisseur, là, l'épaisseur que j'ai, je triche. Sur la petite carte, je triche parce que l'épaisseur, c'est le ventilo qui est collé. Alors, voilà. Donc, j'ai une carte. Elle a trois ventilateurs. N'est-ce pas ? Elle a trois ventilateurs. Elle va sur un port PCI Express. Vous voyez, là. Truc. Connecteur PCI Express. Et puis, et puis, et puis. Alors, ce qui me rend nerveux un petit peu. Non, ça va, je crois. Ça va. C'est les connecteurs. Là, vous voyez, j'ai des connecteurs. Ça, c'est des connecteurs pour la power supply. N'est-ce pas ? L'alimentation. Alors, le problème, c'est que j'ai une alimentation de 500 watts. J'ai un processeur. C'est un i7-9700. Donc, ça bouffe pas mal. Plus celle-là. Il y a quand même un risque résiduel d'explosion du réacteur. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a un risque que la power supply ne tienne pas la route. Auquel cas, il va falloir acheter une power supply. Alors, attendez. Il y a un câble aussi qui arrive avec. C'est quoi, ce truc ? Oui. Alors, il y a un câble. Il y a un câble. Bon, ouais. Il faut que je lise. Je ne sais pas s'il sert à quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que pour certains ordinateurs, pas pour d'autres. Je ne sais pas. Parce que là, la power supply, elle a déjà les sorties qu'il faut. Donc, vous voyez, mes amis. Alors, ce que j'espère, c'est qu'avec ça, j'espère qu'elle va marquer déjà. Parce que la dernière envie que j'ai, c'est de réinstaller cette chose. Cette horrible chose dans l'ordinateur. Et puis, je vais tester et puis voir. J'espère que ça va marcher convenablement. Et puis, avec ça, je vais pouvoir éditer plus rapidement. Et je vais pouvoir rajouter des images de synthèse venues du simulateur. Que vous allez commencer à voir dans les prochaines, ici peut-être deux, trois vidéos. Vous allez commencer à voir des images qui arrivent. Voilà, mes amis. Merci en tout cas de votre soutien, n'est-ce pas ? Et puis, je vous montrerai peut-être des images issues de cette carte. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada